Il y a six mois, Evelyne était en prison pour vol. Aujourd'hui, elle termine sa formation de cuisinière et cherche un emploi. Tout cela grâce à l'association DC Central Kitchen, dont elle avait entendu parler derrière les barreaux, un peu par hasard. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Quand on m'a dit que je pouvais suivre cette formation, qu'ils étaient là pour ça, pour m'aider, j'ai su que j'avais une chance. Evelyne, comme les autres élèves, reçoit pendant trois mois une formation culinaire entièrement gratuite, dispensée par des professionnels. Parmi ses enseignants, Kendall, cette pâtissière, a vendu son entreprise pour venir donner des cours ici, à plein temps. C'est un univers complètement différent ici. Ça n'a rien à voir avec leur vie d'avant. Donc on essaie vraiment de leur apprendre à la fois à cuisiner, mais aussi à bien se comporter. Chaque année, 80 élèves sont diplômés du programme. Grâce à la renommée de l'association, 90% d'entre eux trouvent un emploi à la sortie. C'est le cas de Linwood, qui a commencé à travailler dans cette pizzeria avant même l'obtention de son diplôme. Après six années passées en prison, il est aujourd'hui très optimiste pour son avenir. Je pense qu'un jour, je serai propriétaire d'un restaurant comme celui-là. J'ai déjà l'impression d'être le gérant ici. Pourtant, je fais la vaisselle, je sors les poubelles, je range les cartons et j'aide avec la nourriture. Mais j'ai vraiment l'impression d'être déjà le patron. Dans quelques jours, Evelyne, Linwood et les autres recevront leur diplôme, point de départ de leur nouvelle vie. deux, deux, une, deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021